C'est parti! On est ensemble, on est ensemble, Patti, Patti. Merci, merci d'être là. Je suis vraiment ravie que tu as répondu à ma demande puisque tu as participé durant neuf jours. Je ne sais pas si tu as fait les neuf jours, mais en tout cas, tu as participé sur les neuf rencontres qu'on a eues. Sur la gratitude pour pouvoir apporter le meilleur à partir de nous vers l'extérieur. Dans cette période de crise où tout le monde est en révolte, où les choses sont difficiles par rapport à la vaccination, par rapport à cette histoire de pandémie au niveau mondial. L'idée, c'était vraiment qu'on se réunisse, qu'on soit ensemble pour avoir plus, d'énergie, de soutien, de se sentir dans l'unité. Et ensuite, une fois qu'on est mieux, de pouvoir réunir cela aussi autour de nous, au niveau de l'humanité. Alors, toi qui as été participante, comment as-tu vécu cette période-là, ces neuf jours? Pourquoi tu y es venue, d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a attirée dans cette proposition? Et puis, qu'est-ce que cela t'a donné comme expérience, en fait, avec nous? Tu es née là aujourd'hui. Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'étais quasi, je dirais que j'étais surprise, dans le sens que j'étais invitée par une intervenante. Et ça a vibré à l'intérieur de moi, parce que ça fait un petit temps que je suis sur cette recherche-là. Et cette prise de conscience, et c'était, ça tombait vraiment pile-poil, pour moi et en même temps, je vais dire pour la Guadeloupe. Dans le sens que pour moi, quand il y a une prise de conscience, elle est identitaire, en premier terme, mais elle est aussi identitaire et collective. Dans le sens que pour moi, quand on décide de faire quelque chose pour que les choses puissent aller vers l'avant, on le fait ensemble. On prend déjà une conscience, et après, on le fait ensemble pour faire bouger le peuple. Et pour que le peuple puisse prendre conscience. Parce que je pourrais très bien faire une prise de conscience personnelle, et le faire avec mes petites recherches, et rester, et que ça se finisse par s'étouffer. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec ces neuf jours-là, c'est que j'ai pris conscience de certaines choses qui étaient déjà identitaires, mais après, j'ai vu le collectif. Et ça m'a vraiment plu, parce que justement, on était tous, quasi tous les intervenants et les gens présents étaient sur la même longueur d'onde. Ça m'a vraiment interpellée, dans le sens que je pensais que j'étais toute seule dans mon coin, à penser comme ça, à réagir comme ça. Et de voir que ça existe à côté, je me suis dit, ah, finalement, je ne suis pas étrange. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Le monde est vraiment occupé à se réveiller. On est tous dans une recherche personnelle, mais une recherche pour savoir d'où on vient, la racine. Et c'est quelque chose qui tombait vraiment pile pour elle, pour moi. Ça m'a apporté énormément, dans le sens que je ne connais pas beaucoup, beaucoup de choses. Je le découvre, mais il y avait un très bon fil conducteur. Chaque personne qui est venue, et à chaque jour qu'ils sont venus, comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un vient, il apporte quelque chose. Demain, une autre arrive, apporte autre chose, mais qui est en lien indirectement. Ça fait quand avec ce qui a été fait la veille ? Et donc, du coup, c'était juste un moment waouh, et un moment vraiment, vraiment de réveil. Et après ces neuf jours-là, bien que je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes, donc du coup, je vais citer, comme citaient mes grands-parents, comme Saint-Thomas, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que tant que je ne vois pas, je n'y crois pas, parce que Chaïchonet craint l'eau froide. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, mais vas-y avec ton cœur, laisse parler ton cœur, laisse vibrer ce qui se passe en toi pendant ces neuf jours-là, et tu verras ce qui se passe. Et j'ai laissé faire. Et après les neuf jours, j'ai eu des surprises vraiment spectaculaires, dans le sens que j'ai des personnes que je n'avais plus entendues parler, et qui sont des personnes avec des âmes tellement magnifiques, remplies de lumière. Et c'est comme si l'univers leur avait envoyé un message et que ces gens-là venaient et ça arrivait de partout. C'était des cadeaux, des cadeaux juste d'entendre le son de leur voix remplie de lumière et d'amour. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement apaisée. Et là, je me suis dit, finalement, ne sois pas comme il disait, ne sois pas comme Saint-Thomas. Vas-y, fonce, et c'est bien là, et continue. Et c'est ça que j'ai aimé, et c'est ça que je poursuis ce chemin-là, parce qu'il était important pour moi d'avoir un déclic, et le déclic, il s'est fait. Et maintenant, j'ai pris contact avec des frères en Afrique, et j'ai discuté avec M. Traoré Adama, je pense, je ne sais plus, c'est ça. Et donc, le chemin continue. Et ça m'appelle, ça m'apporte. Et je m'endors en souriant, parce qu'il faut un début, et c'est une naissance. Et ma naissance, elle s'est faite vraiment à ce moment-là. Je ne dirais pas grâce, mais en tout cas avec Guadalajara. 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 C'est vraiment important, parce que je disais que des fois, on est comme un arbre, on est persuadé qu'on a nos racines, on nous a déposés sur le sable. Le sable, pour moi, représente cette croyance limitante. Mais pour moi, il faut que mes racines puissent être dans une terre, et comprendre pour que je puisse pouvoir grandir comme il se doit. Et grâce à mes racines, être bien ancré. Et là, je suis en plein dedans. Donc, merci, Guadalajara. Merci. Écoute, je te remercie de ton témoignage. Vraiment, tu me touches beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me dis, bon, que l'inspiration que j'avais eue, que j'avais, bon, osé mettre un mouvement, finalement, tu me combles quand je t'écoute. Et je me dis, wow, c'est magnifique. Et que c'est vraiment important de suivre son intuition, de suivre sa guidance intérieure, de lâcher prise, comme tu dis là, avec les pensées limitantes, et de se dire, bon, je vais à l'aventure. Je vais voir. Voilà, on verra. Et là, effectivement, on a de belles surprises d'ouverture. Et c'est magnifique. Mille merci. Tu es une très, très belle personne. Tu es magnifique. Merci. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous. Et restons dans l'unité. Bye bye. Bye bye.